aujourd'hui nous allons faire du cefa ce qu'on appelle de la semoule fine sucrée donc nous prenons un kilo de couscous fin moi je prends la marque d'arri donc je mets mon kilo voilà ensuite je vais prendre une bonne cuillère à café de sel et voilà et on tourne je vais mettre de l'huile mettez de l'huile comme ça et vous revenez en avant voilà et vous remuez vous remuez comme ça après avoir bien remué surtout ne laissez pas des boules on va y incorporer de l'eau chaude vous prenez une bouilloire comme ça et vous allez acheverger le couscous fin il faut tout envelopper le couscous voilà il faut l'envelopper comme ça on va y rajouter un petit peu voilà il faut l'envelopper quoi comme ça voilà et là on va tourner j'ai tourné et maintenant on va laisser le couscous fin absorber l'eau on va laisser comme ça on va laisser l'absorber voilà mon couscous fin a été absorbé maintenant on va le mettre on va le détacher quoi voilà je le détache comme ça c'est un peu chaud après avoir bien travaillé mes grains regardez voilà je vais les mettre sur ma couscoussière moi je vais pas les mettre vraiment dans une couscoussière j'ai pris une cocotte et j'ai pris le dessus de la couscoussière que je mets comme ça vous savez pourquoi comme ça l'air ne s'évapore pas ça m'évite de prendre parce que je pourrais prendre ma couscoussière mais non je trouve que c'est mieux de prendre une cocotte et mettre le dessus sur la cocotte comme ça l'air ne s'évapore pas et là je vais mettre le couscous là je mets mon couscous là je mets mon couscous voilà 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 et je mets mon couscoussière et je vais mettre ça pendant 15 minutes comme ça en attendant j'ai fais bouillir de l'eau et je vais y mettre les oeufs voilà comme ça voilà je prends mon couscous et je vais le renverser comme ça et en attendant vous savez ce que je vais faire là je vais mettre quelques raisins secs qui vont cuire à la vapeur voilà voilà mélange bien comme ça il faut que les graines s'ouvrent je mouille avec de l'eau tiède et là je vais bien mélanger je vais ouvrir les graines je commence par avec ma grande franchette en bois ensuite je terminerai avec les mains parce que là c'est vraiment chaud après avoir bien travaillé ma patte la semoule voilà je vais la remettre à cuire pendant 15-20 minutes et je vais enlever mes raisins secs je remets pour la deuxième fois et on va laisser comme ça pendant 20 minutes il faut bien ouvrir regardez comme c'est bien ouvert voilà là je renverse ma deuxième la deuxième fois ouh là là c'est chaud voilà et on refait la même chose vous pouvez la faire deux fois ou trois fois moi comme j'aime bien quand les grains ils sont bien 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 cuits je vais la faire trois fois après il y a plusieurs façons de faire vous avez des personnes qui vont faire ça deux fois mais moi je fais ça trois fois je vous conseille de faire trois fois si vous voulez vraiment des grains bien cuit et pas trop sec voilà après vous goûtez pour voir s'il manque du sel ou pas moi j'ai goûté ça va il manque pas de sel je vais rajouter un petit peu de d'eau tiède voilà comme ça un petit peu et là on va essayer d'ouvrir les grains voilà j'ai ouvert toutes mes graines regardez comme il est beau et là je vais le refaire une troisième fois voilà la troisième et dernière fois voilà ma troisième partie est cuite voilà et voilà on recommence toujours pareil comme c'est chaud je t'essaie avec la grande fourchette en bois ensuite je ferai avec la main voilà toujours ouvrir et là je vais mettre des morceaux de beurre un petit morceau de beurre voilà voilà j'ai bien travaillé mon couscous fin maintenant je vais vous le déposer dans une assiette pour une personne vous allez voir ce que ça donne voilà voilà ma semoule je vais mettre dans un plat je vais prendre quelques raisins secs comme ça je vais mettre un tout peu de sucre voilà comme ça un tout peu un peu et là je vais mélanger ensuite je prends de la cannelle que je vais poser comme ça de l'autre côté là ce que je suis en train de faire c'est un petit dessert pour une personne voilà il ya des gens qui mettent qui mettent du sucre glacé moi je mets du sucre cristallisé voilà comme ça je ne sais pas si vous voyez bien la caméra c'est pour ça que beaucoup mettent du sucre glacé comme ça on voit bien la caméra de sucre voilà donc si vous avez aimé cette vidéo veuille liker commenter partager bye bye les petits loups bon appétit 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 bon appétit